Aujourd'hui, on a reçu Frère Paul-Adrien. Si je suis ici, c'est parce que ce que je me dis, c'est que si jamais je parle avec Émilie, et qu'on arrive à se mettre d'accord, d'un côté il y a un moine, et de l'autre côté il y a une réalisteuse de film X. Donc si jamais on arrive à se mettre d'accord sur des sujets, ça veut dire que là probablement, pour la société, il y a quelque chose d'important et qu'il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Émilie Delonnet. Je suis ici parce que je prône le dialogue avant tout, et surtout, j'aime échanger avec ceux qui a priori ne seraient pas d'accord avec moi, et je trouve ça toujours très enrichissant. Ils sont deux personnes d'univers complètement différents, je me suis mis derrière la caméra pour les laisser discuter, alors j'espère que ça vous plaira. Je suis fidèle et pratiquante d'une religion. Oui. Non. Mon métier est respectable. Oui. Actrice porno est un métier comme un autre. Non. Non. Prêtre est un métier comme un autre. Non. Non. Je suis jugée par les autres. Oui. Oui. Mon métier est une passion. Ah oui. Non. J'adore ce que je fais. Mon métier est un poids pour ma famille. Non. Non. L'église rejette les acteurs porno. Je ne parlerai pas au nom de l'église, je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas d'accord avec ce métier. Vous ne me rejetez pas quand même ? Ah, pas la personne. Mais le métier, on ne peut pas dire qu'on soit d'accord. Je suis content de rencontrer la personne en face de moi. Oui. Bah oui. Un peu stressée quand même, parce que ce n'est pas habituel. Je vais m'adresser à toi, Émilie. Après, on continue entre vous. C'est comment tu es venue l'idée de faire ce métier d'actrice porno, à la base ? Alors, ce n'est pas une idée qu'on a. Clairement, ce n'est pas un choix de carrière. On se dit, je vais passer le bac pornographie. Ça ne marche pas comme ça. Ça a été une occasion, un moment de ma vie où j'ai vu ça comme une opportunité positive. Donc, j'y suis allée sans a priori, sans avoir de grandes attentes. Et surtout, je n'avais pas, à ce moment-là, sacralisé le corps et l'intime et la relation à deux. Donc, ça ne me posait pas de problème. C'était une occasion de plein de choses, de rencontrer des gens, de vivre une nouvelle expérience, qu'elle soit physique ou humaine, de voyager aussi. Et donc, je suis allée sur mon premier tournage en toute simplicité, extrêmement détendue. Tu avais quel âge ? J'avais 18 ans. Et après, tu es partie à l'étranger ? Plusieurs années après, oui. Plusieurs années après. J'ai accepté des scènes et des films un petit peu comme ça pendant deux, trois ans, sans trop me prendre au sérieux. Je n'étais pas convaincue de plaire. Je n'étais pas convaincue que c'était un métier, que ce serait une carrière, même si je n'avais pas vraiment prévu autre chose non plus. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, moi aussi, je veux en faire mon métier. J'aime ce métier. J'ai envie de le faire à fond. J'ai envie de m'y consacrer, de voyager, du coup, de m'interdire toute forme de vie privée, puisque ça n'est pas très compatible. Sentiment que vous connaissez, j'imagine. Ça, on en parlera peut-être après, mais j'imagine que pour avoir une vie sentimentale avec, ça doit être compliqué. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de communication, beaucoup de confiance. C'est possible, mais on n'est pas dans une société où la non-exclusivité est acceptable et acceptée. Même si le partenaire l'accepte, il le verra mal vis-à-vis des autres. Le jugement des copains, de la famille, c'est très difficile. Voyez-vous alors la chasteté ? La chasteté, la vie est belle. Je suis heureux. Je suis content d'avoir tout plaqué pour Dieu. J'ai pris la décision, j'avais quoi ? J'avais 24 ans ? Non, 21. 21. Je n'ai jamais regretté. Je ne dis pas que c'est toujours facile avec les frères. Il y en a qui m'énervent. Moi, c'est le truc de ma vie. C'est le truc de ma vie. J'ai lu l'évangile. J'ai ouvert la page de l'évangile. J'ai vu la vie de Jésus. Je me suis dit, j'avais 21 ans. C'est à ça que je veux ressembler. Et donc, j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué. Pas du jour au lendemain, parce que j'ai pris le temps de réfléchir. Je suis rentré dans la vie religieuse. J'avais 24 ans. J'ai fait pauvreté, chasteté, obéissance. Et je suis heureux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je ne l'ai jamais regretté. Mais la vie d'avant, est-ce que vous avez eu l'occasion, parce que ce serait quand même dommage, de tomber amoureux ? Ah bah oui. D'accord. Ah bah oui. Et de faire des câlins, tout ça. Ah bah ça, ça appartient... Non, d'ailleurs, non. D'ailleurs, non. Non. Je suis tombé amoureux. J'ai quelques visages qui me passent dans la tête. J'ai pris des distances pour ne pas jouer avec les sentiments de ces personnes. Pour prendre le temps de bien réfléchir. Je pense que j'aurais été un bon père. Je pense que j'aurais été un bon mari. Oui, je pense. Et un bon amant ? Et un bon amant, ça va avec un bon mari, quoi. Je pense... Oui. Mais quoi ? Mais je ne sais pas si le mariage m'aurait rendu heureux. Personne ne sait si le mariage va nous rendre heureux. Oui, mais en fait, je pense... C'est le grand pari, quand même. Non, oui. Non, mais je vais le dire autrement. Il m'aurait manqué quelque chose dans ma vie. J'avais envie de vivre une aventure. J'avais envie de tout plaquer, de vivre une aventure. Et j'avais envie... Alors, parfois, c'est ce que je dis. Alors, généralement, ça énerve les filles. Que le cœur d'un homme est plus grand que ce qu'une femme peut mettre dedans. Alors, après, je m'empêche de rajouter que c'est pareil pour... Non, mais c'est pour ça qu'on fait des enfants, et qu'on se remplit d'amour, et qu'on a une famille, et qu'on a le travail aussi. Il y a autre chose dans la vie. Mais on peut avoir la foi de manière mesurée, et avoir une femme et des enfants, et vivre sa vie d'homme. Oui. Je pense à mes parents, qui étaient heureux, qui étaient bien dans leur pompe. Oui, c'est une belle chose. C'est possible. D'ailleurs, c'est ce que font 95, 97% des chrétiens et des catholiques. Mais il y a aussi vouloir vivre et vouloir aimer Dieu à la folie, à la passion. Tout plaquer pour lui. Je crois que ça existe. Je crois que c'est une belle chose. Et je crois que je me suis réalisé, et je me réalise parfaitement, que dans la vie religieuse, où je peux tout plaquer et tout donner pour Dieu et pour les autres. Normalement, j'étais parti pour être banquier. Moins drôle. En même temps, il faut bien ramener du fric à la maison. Banquier ou curé, j'en ai peut-être pris curé aussi. Et ça m'a fait voyager, ça m'a rendu meilleur. Ça m'a rendu meilleur, ça m'a rendu meilleur. Mais ce qui rend meilleur, c'est d'être au contact des gens. Pas forcément d'être religieux au contact des gens. Oui, un prêtre, un religieux est au contact des gens. Parce que moi, la pornographie m'a rendu meilleure. Avant la pornographie, j'étais difficile, je ne me scolarisais pas. J'étais dans une forme de rébellion. Ça m'a calmée, ça m'a posée, ça m'a appris à prendre soin de moi, à manger correctement, faire du sport, faire attention à mes sous, investir. Me comporter comme une adulte responsable, en fait. Et plus comme une gamine qui peut claquer des portes et faire n'importe quoi. Et ça m'a permis de devenir une femme meilleure. Ça m'a permis après de financer mes études. Ça m'a permis de trouver ma voie en tant qu'infirmière plus tard et tout ça. Donc au final, ce n'est pas forcément en lien avec la religion de devenir meilleure. Après, moi, je suis religieux. Donc je pense que la religion emmène encore à un niveau supérieur. Ah, il y a des degrés de bonté et de meilleureité ? Quand on pense à Dieu, on pense à un absolu. Quand on pense à une flamardante, il y a un côté mystique. Il y a un côté qui déborde de tous les côtés. Moi, ça m'a, par exemple, ça m'a appris à pleurer avec les gens. Ça m'a permis de découvrir la misère. Parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent nous confier. Et on se doit d'être à eux. Parce que si je m'en deviens religieux pour se planquer, on n'a rien compris à ce que c'était que la vie religieuse et à l'évangile. Vous préparez les gens au mariage alors que vous-même n'avez pas vécu le mariage et ce que ça demande, et la vie à deux, et la famille, et les enfants, et les bouleversements. J'ai quand même vécu dans une famille. Oui, mais pas en tant que parent, pas en tant qu'adulte, en fait. Dans le couple. Parce que le mariage, c'est aussi le couple. Ce n'est pas que la famille, la procréation. C'est aussi le couple, le plaisir, et toutes ces choses-là. On prépare les gens au mariage pour vérifier, pour vérifier, ce n'est pas mon mot, pour que leur engagement soit libre, éclairé, et qu'ils arrivent à mettre Dieu avec eux pour la vie. Donc c'est sûr qu'il y a toute une partie. Moi, la vie conjugale, il y a des choses que je ne connais pas. Mais je crois que ce qui fait tenir un couple, c'est la fidélité, c'est l'exclusivité, et que ça, ça se passe d'abord dans l'âme d'une personne, avant de se passer dans le lit. Vous, Émilie, comment vos parents, ils ont réagi ? Quand vous leur avez annoncé vos proches ? Ils n'ont pas... Il n'y a pas eu de... Enfin, c'est un non-événement. Il n'y a pas eu de moment où on s'est posé un dimanche avec le poulet. Alors, écoutez, j'ai trouvé un boulot, je vais faire de la pornographie. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Donc c'est une sorte de non-événement. Mes parents l'ont su parce qu'à l'époque d'Internet et tout ça, c'est difficile de se cacher. Et puis en plus, je ne me suis pas cachée parce que je ne voyais pas du tout où aurait pu être le problème, clairement. Et évidemment, quand ils l'ont su, ils n'ont pas été ravis. Ce n'est pas ce qu'on imagine pour sa fille. J'ai née d'un point de vue social, pas vraiment. Vis-à-vis de mes frères et sœurs plus jeunes, ça a pu être un problème pour mes parents parce qu'on a une grande fratrie, on est six. Et tu étais l'aînée ? Je suis la deuxième. Tu es la deuxième. Je suis numéro bis. Et c'est vrai que mes dernières sœurs... Mon père était inquiet de l'impact que ça pouvait avoir sur mes dernières sœurs. Il ne voulait pas qu'elle s'imagine que c'était une opportunité ou un plan de carrière envisageable. Donc, il a fallu qu'on en discute avec mes sœurs quand elles sont arrivées en âge de comprendre. Mais après, moi, j'ai une famille qui se veut sur le papier un petit peu coinceauce, un petit peu prout-prout, mais qui, au final, est extrêmement tolérante, bienveillante. On ne m'a jamais fermé la porte. Ils ont toujours préféré être, pas d'accord, mais présents et, en cas de problème, pouvoir être un soutien réel que de me dire, c'est ton boulot ou nous, ou que sais-je encore, ce genre d'horreur. Donc, bien évidemment, il y a eu un jugement. Bien évidemment, il y a eu un questionnement. Ils se sont fait beaucoup de mal. Ils se sont demandé mille fois ce qu'ils avaient pu rater. Et au final, a posteriori, maintenant, ça fait 18 ans que j'évolue dans ce métier. Au bout de 18 ans, mes parents, les deux, sont en capacité de dire que j'en ai fait quelque chose, que ça m'a aidée à construire ma vie, que ça m'a aidée à me trouver aussi, que ça m'a, d'un certain point de vue, peut-être sauvée. Et qu'au final, ils ne sont pas peu fiers de mon parcours. Mais ça a demandé du temps, c'est normal. Ça veut dire que tes parents t'ont toujours aimé, quoi. Bien sûr. Évidemment. Évidemment, évidemment. C'est beau. Bah oui. Non, mais on ne renie pas ses enfants pour un choix de carrière, quand même. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que j'en pense ? Vous auriez cessé de m'aimer ? Bah non. Bah non. Non, non, surtout, je n'aurais pas coupé l'éponge. Je pense que j'aurais eu du mal. Je pense que ça m'aurait fait bizarre. Je pense que ça n'aurait pas été la vie que je vous aurais souhaité. Je me suis remis à de vous voyer, là. Ouais, c'est pas grave. Mais si tu avais été ma fille, ben voilà, quoi, à la vie et à la mort, et que certainement, certainement, j'aurais essayé de t'accompagner du mieux que je pouvais, même si je ne suis pas d'accord, mais ça veut dire que t'aurais été ma fille, quoi. C'est ce que m'avaient dit mes parents. Il m'avait dit, on a deux principes sur lesquels on vous éduque. On vous fait confiance. Donc si jamais vous nous dites quelque chose et que votre maîtresse à l'école dit le contraire, c'est à vous qu'on fera confiance sur votre parole. Et puis, on sera fiers de ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, parce qu'on vous aime. Ça, c'est chouette. Ouais. Ça n'a pas été aussi simple. Oui, j'imagine. Moi, je viens d'une famille où on passe plutôt notre vie à chercher la reconnaissance de nos parents et un petit peu de fierté dans leurs yeux, parce qu'ils ont mis la barre très haute. Donc bon, ce n'est pas exactement la même chose. Mais c'est un lien que rien ne peut entamer, le lien entre les parents et leurs enfants, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, moi-même étant maman, je me suis mise à la place de mes parents, depuis que je suis maman, en me disant, mon Dieu, ce par quoi ils sont passés quand même, à cause de moi. Ah, j'ai dit, mon Dieu, je peux dire ça ? Je crois qu'il faudra lui demander. Moi, je ne m'adresse pas trop à lui. Ah ben, voilà. Maintenant que vous savez le dire, mon Dieu, il faut y aller, il faut tenter sa chance. Ça sera malentendu, ça peut toujours marcher. Super. Moi, j'ai commencé comme ça. En disant, mon Dieu ? Oui, alors en disant, si tu es là, Seigneur, je crois en toi, fais-moi un signe. Je lui ai parlé une fois ou deux, pendant le Covid. Ah. Pendant le Covid, ouais. Je me suis retrouvée dans des situations, donc en tant qu'infirmière, là, dans des situations où j'étais plus en capacité de faire face du tout. Et il m'est arrivé dans le couloir de l'hôpital de faire... Bon, c'est un peu difficile, là. Il faut aider ces gens. Mais c'était exceptionnel. Je ne suis pas sûre qu'on ait un vrai dialogue. Justement, vos enfants, vous, Émilie, après, vous leur expliquerez, quand ils auront l'âge de comprendre, votre ancien métier ? Je... En fait, je ne sais pas. Je n'anticipe pas, parce que ça peut être quand même une grande source d'angoisse, on ne va pas se mentir. Je ne fais pas la fière en disant, mais bien sûr que si, c'est hyper normal. Mon métier, tout le monde doit l'accepter. Faux, en fait, faux. J'ai choisi quelque chose d'extrêmement particulier. Et je ne demande pas aux gens ni de me comprendre, ni d'ajuster leur valeur morale aux miennes. Jamais de la vie. Mais pour ce qui est de mes propres enfants, j'avoue que j'aimerais les élever suffisamment bien pour qu'elles se disent, quand il s'agira de ça, oui, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Qu'elles fassent preuve d'une grande ouverture d'esprit et de tolérance, j'aurais réussi leur éducation. Mais peut-être que ça ne va pas être ça du tout. Peut-être qu'elles vont le découvrir sur Internet et qu'elles vont m'en vouloir et qu'elles vont mal le vivre. Je présume de rien. En tout cas, je ferai de mon mieux pour qu'elles ne perdent pas confiance en moi, pour qu'il n'y ait pas de dissonance entre la maman que je suis et l'image qu'on va leur renvoyer de moi. C'est sûr que si à la maison, je n'en sais rien, je suis une maman hyper catho qui les met au coin, je n'en sais rien, qui suit pour la fessée. Ce n'est pas ça, une mère catho ? Non, je n'en sais rien, un truc extrême, je cherche un truc extrême. Mais voilà, que je suis hyper rigoureuse avec elles et qu'après, j'en sais rien, c'est comme quand on interdit à ses enfants de fumer de la marijuana et que soi-même, on en fume, ça n'a aucun sens. J'espère qu'il y aura du sens entre l'éducation que je vais leur donner et le moment où elles vont découvrir ça. Elles vont se dire, oui, ma mère est en ce qu'elle est, je ne suis pas hyper étonnée. Ça ne vous dérangerait pas qu'elles voient les images ? Ça, ça me dérangerait. Je trouverais ça tordu quand même. Je trouverais ça tordu. Là, je ne serais pas d'accord. Maintenant, ce qui risque d'arriver quand même, parce qu'il y a un moment donné, elle va taper Émilie Delaunay dans la barre de recherche. Probablement. Et après, c'est arrivé à d'autres actrices. J'ai eu cette conversation très récemment. Une actrice, son fils de 16 ans, elle a vu dans son historique qu'il était allé la chercher sous son nom d'actrice. Et elle a trouvé ça super creepy. Elle ne savait pas trop quoi faire. Donc, le psychiatre, séance familiale, à des fois d'aller voir un prêtre, ça aurait pu être pas mal. Eh bien, on serait allé voir un prêtre. Il vous aurait dit que ce n'était pas votre passé. Il aurait dit quoi ? Il aurait dit que ce n'était pas votre passé qui était important. C'est ce qu'on en fait. Et que nous, des histoires brisées, des histoires compliquées, des histoires... Si jamais je vous disais le nombre de personnes qui ont des casseroles aux fesses que je rencontre, c'est justement, c'est tout le catholicisme. c'est de leur dire qu'on peut avoir fait des choses dans sa vie où on n'est pas fiers. On demande pardon et on a le droit d'avoir une deuxième chance. Et on la donne. Et les gens la donnent. Et si jamais... Oui, on a le droit d'avoir une deuxième chance. Alors ça, je me battrais pour ça. Mais une deuxième chance, c'est-à-dire, moi, il faut que je demande pardon ? Ça veut dire que... Ce qui va être compliqué, c'est quand votre fille ou votre fille, je ne sais pas d'ailleurs... J'attends une deuxième fille. Les deux filles. Donc, votre fille va vous dire très bien, mais ça, c'était ton passé. Tu avais 18, 20 ans, etc. Est-ce que tu regrettes ? Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais ? C'est ça ? Ça va être ça, la vraie question. Mais je trouve que justement, c'est hyper important de lui dire je ne regrette pas et oui, je le referais. Alors là, je comprends qu'il est dans un psychiatre. Parce que je ne peux pas dire à mes enfants que j'ai passé 18 ans mais pas... Non, parce que ce n'est pas vrai. Le mensonge, il ne faut pas non plus. Monsieur. Il y a encore... Il y a toute une vie pour... Comment je... Je ne peux pas dire à mes filles que j'ai... Oui, mais c'est là où ça va rendre les choses compliquées avec elles. Pourquoi ça rendrait les choses compliquées ? Est-ce que ce n'est pas plus simple de se dire que sa maman, elle a fait ses choix, elle s'est emparée de sa liberté, elle en a fait ce qu'elle voulait et ça lui a permis aujourd'hui d'offrir une vie plus facile à mes filles que la vie que moi, j'ai eue ? Plutôt que de mentir et dire, c'était dur, je ne l'ai pas choisi, je regrette énormément. Non, ce n'est pas ça. C'est faux. Je demande pardon. C'est que je sais bien que la vie, c'est compliqué. Je sais bien que les histoires d'amour... Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Mais voilà, j'ai le plus beau souvenir que j'ai de mes parents. Le plus beau souvenir de mes parents, ils étaient très pudiques. Mon père était un homme. On n'a pas trop ses sentiments, mais un des souvenirs qui m'a le plus marqué, je devais avoir 12 ans, c'était de voir mon père embrasser ma mère dans les escaliers. Et j'avais trouvé ça beau. Et derrière, il y avait toute une histoire d'amour. Il y avait toute une histoire de tendresse. Il y avait toute une histoire de fidélité. Ils s'étaient choisis l'un pour l'autre et il n'y avait que eux dans leur vie. Ils avaient fondé un foyer. et j'étais content d'avoir ma place là-dedans. Et j'aurais 12 ans, je me dirais que dans ce foyer, il y a eu je ne sais pas combien d'hommes, etc. J'aurais du mal à comprendre, à m'y retrouver. Ce que je veux dire, c'est que l'amour que mes parents avaient l'un pour l'autre, qui est donc l'image classique de fidélité, exclusivité, pour reprendre les termes techniques, c'était beau. Mes enfants sont des enfants de l'amour, malgré mon vécu. Ce n'est pas juste de considérer, vous considérez, sans même avoir des informations, que parce qu'il y aurait eu plusieurs hommes avant ou après, à l'instant T, le couple et la famille qui se fondent n'est pas une famille et un couple de l'amour ? Parce que les enfants, ils naissent de l'amour quand même. Si, c'est ce qu'on leur souhaite, c'est ce qu'on leur espère. Parfois, c'est plus compliqué, malheureusement. L'amour, ce n'est pas défini par un mariage, 60 ans de vie commune, jusqu'à ce que la mort nous sépare et une fidélité envers et contre tout. L'amour, c'est défini par ce qu'on ressent à l'instant T envers une personne à qui on promet, en tout cas aujourd'hui, d'être là, de soutenir, d'aimer. L'amour, c'est avoir donné sa vie pour quelqu'un. L'amour, c'est prendre comme un privilège de partager la vie de l'autre. Il n'y a pas de durée de temps. Ce n'est pas un CDI forcément. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Il y a des histoires de vie qui font que des fois, on peut passer 5 ans avec quelqu'un et avoir sérieusement l'impression d'avoir tout donné. D'où l'importance de la préparation mariage. Heureusement, c'était hors mariage. Mais bon, bref. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire d'espace-temps. Parce que du coup, vous qualifiez immédiatement les histoires qui n'ont pas été dans le mariage ou qui n'ont pas été longues ou engagées comme ne comptant pas. Ah non. Parce que ce n'est pas vrai. On peut aimer très très fort. Non, alors, il y a une beauté. Il y a une beauté dans le fait d'avoir donné sa vie à une et à une personne. Alors après, je vois bien que tout le monde se cherche et on se trouve ou pas. mais c'est là où je dis qu'il y a le passé, il y a le présent et puis il y a ce qu'on veut construire. C'est-à-dire qu'à défaut d'y être arrivé au passé, on peut essayer de faire en sorte que de l'atteindre. Et je pense qu'on parlait des enfants, c'est ça, ce à quoi ils seront attention. On peut leur dire que dans le passé, tout n'a pas été génial. Tout n'a pas été comme on l'imaginait. mais que dans votre vie, dans votre tête, il y a un idéal, vous savez où vous allez et qu'ils ont besoin de le sentir, c'est les enfants. En tout cas, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que la vie est compliquée. Mais la plus belle chose qu'on peut donner à un enfant, c'est l'amour que l'on a pour son mari ou que l'on a pour sa femme. Ça vraiment, je les crois. Parfois, c'est ce que je dis à ma sœur. Ça l'énerve, j'aime bien. Je te rappelle qu'avant d'être la mère de tes enfants, tu es la femme de ton mari. Et je crois vraiment que c'est la plus belle chose que l'on peut donner à ses enfants. L'amour que l'on a pour sa femme ou l'amour que l'on a pour son mari. En tout cas, c'est la plus belle chose que mes parents me l'ont donnée. Et c'est quelque chose qui m'a émerveillé quand j'avais 12 ans, quand j'avais 14 ans, quand j'avais 16 ans. C'est quelque chose que ça m'a accompagné toute ma vie et c'est vraiment ce que je souhaite pour les gens. Après, on a tous des vies avec des hauts et des bas. Et que c'est ce qu'on dit le but, ce n'est pas de juger, etc. Le but, c'est de réparer. Revenons à la pornographie et ceux qui en consomment. Je suis entièrement... Si on pouvait parler aussi des mineurs là-dessus, justement. C'est là que j'allais arriver. Ils n'ont pas la grille de lecture. Ils ne sont pas en capacité d'avoir le recul nécessaire. Ils ne sont pas censés en consommer. Et moi, je fais de divertissement pour adultes, encore une fois, c'est pour adultes à consommer au sein du couple, à consommer un soir où on est seul et on a besoin d'une impulsion pour assouvir un fantasme d'adulte réfléchi, raisonnable et raisonnée. Je prends une consommation raisonnable et raisonnée. Raisonnable dans le sens où il y a un âge requis. 18 ans. Et raisonnée dans le sens où, même 18 ans, je trouve ça un petit peu jeune. Et raisonnée dans le sens où ne pas consommer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et il y a de très bons indicateurs. Quand le site est gratuit, allez-vous-en en courant, déjà. Quand le site vous propose des images animées ou pas, déjà pornographiques, avant même d'entrer votre âge, allez-vous-en en courant. Quand le site vous ouvre 50 pop-up qui vous incitent à tout et n'importe quoi, allez-vous-en en courant. Déjà, moi, j'estime que quand on respecte ces trois règles, avoir l'âge requis et consommer correctement, on a beaucoup moins de chances de tomber sur des choses pour lesquelles on n'est pas préparé. Parce qu'un bon site pornographique qui respecte la norme de l'âge, qui respecte une éthique du contenu et une éthique du fantasme, qui fait preuve de respect envers le consentement, le travailleur du sexe qui vend ses produits et non pas les distribue au plus grand nombre gratuitement avec des titres racoleurs horribles, on peut tomber sur des choses tout à fait acceptables pour un adulte, pour un jeune couple, pour un couple plus âgé, pour une personne qui est en mesure à ce moment-là de regarder ce contenu et de le consommer correctement. Je suis content parce que là, on aborde une vraie question. En fait, ça mérite d'être dit. C'est que si une réalisateur de films X et un moine sont d'accord pour dire que les mineurs ne sont pas suffisamment protégés et ils ne le sont pas, et ils ne le sont pas. La loi n'est pas appliquée. La loi n'est pas appliquée. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose de l'ordre du scandale, il faut qu'on y aille. Cependant, il n'est pas juste qu'on vienne me trouver moi, actrice, réalisatrice, pour me demander à moi comment on doit protéger les mineurs. Moi, j'en appelle plutôt aux législateurs, à l'ARCOM, au CSA, à ceux dont c'est le travail en fait, parce que je suis désolée, quand on a fait, j'en sais rien, le film Irréversible où il y a un viol horrible, on n'est pas allé voir Monica Bellucci en disant vous vous rendez compte, c'est interdit qu'au moins de 16 ans. Ce n'est pas son travail à Monica Bellucci. Ce n'est pas son job. Elle peut avoir un avis sur la question, mais certainement pas proposer des solutions et encore moins devoir se défendre. Parce que moi, je fais un travail pour les adultes, encore une fois. Alors la question, c'est si jamais on n'arrive pas à les avoir, il faudrait que... Alors là, il y a une vraie question, c'est comment ça se fait que dans les programmes politiques, c'était peu abordé alors qu'on sort d'élection, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme levier d'action ? Mais il y a quelque chose de dramatique, c'est-à-dire que si jamais on est tous d'accord pour dire que les enfants ne sont pas suffisamment protégés. Là, je regardais, je crois qu'il y a un tiers des enfants en 6e qui ont déjà vu du contenu pornographique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y avait déjà des cas de harcèlement sexuel qui arrivaient en 6e. J'étais prof, c'était hallucinant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai grandi à une époque et je fais de la pornographie. Attention, je suis quelqu'un de très ouverte. J'assume beaucoup de choses. Cependant, je viens d'un temps, je suis quand même née il y a quand même un certain temps, où on quittait le collège sans jamais avoir embrassé un garçon. Parce que si on avait embrassé un garçon en collège, on était une traînée. Et quand aujourd'hui, on rentre au collège en ayant consommé de la pornographie, j'ai peur. Malgré que j'en fasse, malgré que j'en produise, je produis des contenus éthiques, dits éthiques, qui respectent les travailleurs, qui respectent des conditions de travail décentes, des salaires, tout ce qui va avec, tout ce qu'il faut. On est une industrie responsable et cadrée. Ce que je fais, moi, c'est légal. Le reste, c'est que des jugements de valeur et de la morale. Ce que je fais, c'est légal. Cependant, ce que je fais, je n'ai pas envie qu'un enfant le voit. Non seulement, pour aller même jusqu'au bout, pour parler de choses un peu plus glauques, non seulement qu'ils le voient, mais en plus qu'ils le produisent. C'est-à-dire qu'on ne fera pas croire que sur les sites grand public, il n'y a que des films que des garçons ou des filles de plus de 18 ans qui postent des vidéos d'eux. Alors, ce ne sont pas des sites pornographiques dont vous parlez. Ce sont les tubes. Alors, en tout cas, il faut que ce soit sanctionné. Il faut que c'est salaud. Figurez-vous qu'au mois d'avril... C'est dégueulasse. Au mois d'avril, les associations comme La Voix de l'Enfant, qui cherchent à protéger les mineurs, ont porté un recours au tribunal pour faire fermer un certain nombre de plateformes qui sont des tubes. Aucun site pornographique français n'était dans leur collimateur. Aucun. Les sites pornographiques franco-français respectent la loi. Avec la carte bleue, avec la pièce d'identité, en tout cas, avec les moyens qu'on leur donne. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à quelque chose de parfait. On peut toujours prendre la carte bleue du grand frère. On peut toujours prendre la pièce d'identité du papa. On n'est pas... Voilà. Ça, ça arrive. Ils voulaient faire fermer ces plateformes qui donnent accès à tout et n'importe quoi, sans aucun filtre, sans aucune pièce d'identité, et sur lesquelles n'importe qui peut diffuser n'importe quoi. Parce qu'en fait, ils ne produisent pas. C'est-à-dire, moi, je filme le voisin en train de faire une cabriole, je le mets en ligne, j'en tire profit, et je le mets en ligne sur un site qui n'opère aucun contrôle à la consommation derrière. Et qui dit, pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai mis. Il faut voir les dégâts que ça fait dans les écoles. Ces mecs-là, c'est des salauds. Il n'y a pas d'autre mot. C'est n'importe quoi. C'est des salauds. Et à nouveau, l'Arcom, qui est censée réguler toutes ces choses-là, a, elle aussi, demandait la fermeture de, c'était 5 ou 9 plateformes, je ne sais plus, le 24 mai dernier. Et ça n'avance pas, en fait. Ça ne suit pas. Ces gamins-là, on leur vole leur jeunesse. Et c'est un scandale. Et les générations futures nous regarderont en nous disant, c'était quoi cette société ? On a un devoir. Mais après, on ne peut pas jeter la pierre qu'à la pornographie. Parce qu'il y a le rôle du législateur aussi, qui doit faire appliquer la loi. Et quand je parle de loi, je ne parle pas que de loi de restriction d'accès au contenu. La loi sur l'éducation sexuelle. On est censé enseigner aux jeunes l'éducation sexuelle. Et on leur enseigne la reproduction. Si on leur apprenait le consentement, le genre, l'amour, et ce genre de choses, peut-être qu'à ce moment-là, on arriverait à des enfants capables de prendre un tout petit peu de recul. La loi, elle dit qu'il doit y avoir une éducation sexuelle quand c'est appliqué. Parce que ça ne l'est pas forcément. De nombreux étudiants n'ont jamais les moindres. C'est les règles, l'ovulation, le sperme, la pénétration. Point. Sauf que l'éducation sexuelle, c'est pas ça. L'éducation sexuelle, c'est plus vaste que ça. C'est une éducation à l'humain, c'est une éducation à l'autre. C'est une éducation... Encore une fois, le consentement, le genre, la famille, savoir qui on est, savoir jusqu'où on souhaite aller et pourquoi et comment et avec qui. Et pas simplement, si on fait ça le 14e jour, je tombe enceinte. C'est ridicule. Donc il y a le rôle de l'État et le rôle de la famille. Oui. Oui. Alors, à ceci près, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais quand même, quand je regardais, juste avant de venir, je regardais ce que le gouvernement proposait pour aider les familles à mettre des contrôles parentaux, etc. On a l'impression qu'il faut que les familles, en ce moment, aient un bac plus 5 en informatique pour arriver à avoir des trucs qui marchent. Ça ne devrait pas passer par le contrôle parental. Il devrait y avoir une relation de confiance au sein de la famille où les choses sont abordées, discutées et échangées. Si tu te poses des questions, mon garçon ou ma fille, avant d'aller chercher dans Google certaines choses, certaines pratiques, certains... Parlons-en. Je suis d'accord. Disons que le contrôle parental permet juste de remettre les tentations, entre guillemets. Le contrôle de parental devrait être effectué par les parents, pas par un algorithme. Oui, je suis d'accord, mais on fait ce qu'on peut dans la vie et on fait ce qu'on peut aussi. Donc, en tout cas, l'avantage, c'est que ça permettrait de faire redescendre les tentations, entre guillemets, à un niveau qui serait humainement... On pourrait arriver à gérer ça. C'est-à-dire que là, ça arrive tellement de tous les côtés que je ne sais pas si même avec... Enfin, c'est ce que j'espère, mais même avec la plus belle famille qui éduque, et j'en connais pas mal, ça finit quand même par arriver sur le smartphone. Et comment ils font ? Parce que figurez-vous que j'ai quand même moi un téléphone aussi avec Internet. Je vais régulièrement dans Google. J'utilise les réseaux sociaux. À part les hommes indélicats qui m'envoient en message privé certaines images de leur anatomie, je ne suis jamais, jamais tombée sur des images pornographiques non désirées. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement que vous n'êtes pas sur les mêmes sites. Probablement qu'on n'est pas avec eux dans les cours de récréation. Je ne dis pas que les enfants cherchent. Je dis simplement qu'on peut passer sa vie, même en étant pourtant dans le milieu et probablement prédestiné à tomber dessus grâce à Big Brother. Je veux dire, mes pop-up devraient être, les publicités devraient être avant tout orientées vers ça. Et pour autant, je ne suis jamais tombée sur de la pornographie non désirée. Il faudrait aller sur les sites là où vont les enfants pour voir si jamais c'est vraiment clean au niveau des pop-up. Donc, il faudrait regarder. Sur l'utilisation de leurs données personnelles. Quand un enfant clique sur quelque chose et clique sur autre chose et que l'algorithme décide qu'on va lui faire de la pub pour du porno parce qu'il a été voir, je ne sais pas, ça et ça, là, on a un problème. Oui. Oui. En tout cas, de manière claire, il y en a un. Ça les emmène à de la masturbation que vous définissez comme une maladie qu'il faut guérir. Comme un péché. Vous avez dit guérison. Vous dites guérison très souvent quand même dans la vidéo sur la masturbation. Oui. Oui, c'est quelque chose Moi, j'estime qu'on essaye de guérir d'un cancer mais peut-être pas de la masturbation. Comme je passe mes journées à entendre des gens pleurer A cause de la masturbation ? Vous faites quoi quand vous avez... Il faut les avoir entendus. Moi, si vous voulez, je suis de l'autre côté de la chaîne. Oui. Donc moi, j'assure le service après-vente. Oui. Et je les entends les pères de famille qui ont 40 ans qui pleurent parce qu'ils ont des problèmes d'addiction. Il faut les avoir entendus. Il faut avoir parlé avec... Je ne sais pas combien d'épouses qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'osent pas en parler. Elles osent le dire, etc. Avec son mari qui a des graves problèmes. Les nombres de personnes qui ont 16, 17 ans qui ont un rapport compulsif à toutes ces addictions-là. Enfin, je dirais ils existent et ils existent en masse. Du coup, c'est presque un problème de santé publique. On sait que les addictions ne sont pas bien. On sait que le rapport solitaire avec la pornographique encourage un rapport de type compulsif à la sexualité. Et qu'est-ce qu'on fait pour les aider ? Qu'est-ce qu'on fait pour les aider ? Il faut les avoir entendus. Mais votre réponse, c'est quoi ? Parce que dans la vidéo que vous avez faite sur la masturbation, la réponse, c'est une certaine culpabilité en fait du mec. Et je ne suis pas certaine. Enfin, moi, quand je reçois un alcoolique aux urgences qui a envie de se sevrer, la dernière chose que je lui dis, c'est mon coco, tu l'as bien cherché. Donc, un, le porno, la masturbation, les fantasmes sans frein, les expériences insolites, les ex-friends, c'est mal. C'est un péché grave, point à la ligne. Ne croyez pas, psychomag, et tous les autres qui vous disent que c'est le contraire. C'est faux, c'est mal. Et ça fait des dégâts. Vous devez savoir dans quel camp vous êtes et ce n'est pas acceptable. Vous devez arrêter ça. Et ça, c'est le camp des chrétiens et plus largement de tous ceux qui veulent s'en sortir. Alors, pour vous, en ce moment, sur le terrain, c'est peut-être la retraite de Russie ou la Bérezina. OK, mais dans votre tête, il faut que les choses soient claires. Oui, vous imaginez bien que ce n'est pas non plus ce que je dis aux personnes. Je ne leur dis pas que la dernière chose c'est ce qu'ils ont cherché alors que généralement ça s'est invité dans leur smartphone. C'était un peu votre discours dans votre vidéo. Non, ça veut dire que je vous invite à la relire parce que vraiment, ce n'est pas du tout comme ça qu'on accueille les personnes et qu'on les aide. Ça veut dire que la première chose qu'on fait, c'est qu'on les écoute. On les écoute. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Et ensuite, vous imaginez bien que le jugement, les gens, c'est humiliant pour les gens quand ils viennent vous le dire. Donc, on ne va pas s'amuser à pointer ça. Ce serait catastrophique. On est là pour les relever. Le but de la confession, c'est ce qu'on parlait de réparer. Le but de la religion, c'est d'essayer de les relever. Ce n'est pas de leur dire tu as fait le mat. D'abord, ça ne sert à rien. Ensuite, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, c'est déjà suffisamment humiliant pour eux d'en parler. Ce qu'on leur donne après, c'est qu'on essaie de passer tout de suite sur les moyens concrets. Et c'est quoi les moyens concrets ? On en parlait, mais le premier, le principal, ce n'est pas magique. Mais c'est quand même les filtres. Le but, c'est d'arriver à redonner, à faire en sorte que la personne en face de vous arrive à retrouver les manettes de sa vie pour qu'on parlait de la liberté, pour qu'elle redevienne libre. Et donc, les filtres, ça reste quand même un des premiers trucs pour retrouver un contrôle. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut sanctuariser le lieu où l'on dort, etc., qu'on ait une sorte un peu de cocon à l'abri de toutes les tentations qui viennent. Il faut qu'on arrive à avoir... Bon, après, il y a plein d'autres choses, mais ça, c'est quand même les deux principaux trucs. C'est qu'on y arrive. Le principe d'une addiction, c'est que ça comble quelque chose. Et priver la personne de ça, c'est potentiellement l'envoyer se tourner vers autre chose. La prière, peut-être. Mais autre chose aussi, c'est possible. Et je pense que dire aux gens qu'il faut arrêter complètement, qu'il faut s'en priver, que c'est fini, que... En fait, ce n'est pas une solution. Comme ça ne l'est pas pour l'alcool, par exemple, les anglo-saxons sont très pro-abstinence. Quand tu ne sais pas gérer ta consommation de quelque chose, c'est fini, on n'en fait plus. En France, et plus généralement en Europe, on est plutôt dans la consommation contrôlée. Dans le contrôle. Parce que toute cette surconsommation, moi, je ne connais pas ces gens-là. Moi, je n'ai pas ces retours de consommateurs qui sont freinés. On est des deux côtés différents. J'ai beaucoup de consommateurs qui me font des retours, mais pas ceux-là. Et j'aurais tendance à dire, quand on ne sait plus contrôler sa consommation de quelque chose, que ce soit le sexe, la masturbation, le jeu, l'alcool, c'est le principe de l'addiction. La première chose à faire... Et donc là, on est dans le cadre d'une maladie, en tout cas au sens... C'est là où on peut parler de maladie. L'addiction est une maladie. Les comportements addictifs, oui, c'est une maladie, c'est de l'ordre de la santé mentale. Donc la première chose à faire, c'est peut-être de consulter quelqu'un en santé mentale pour comprendre pourquoi on a besoin de se remplir à ce point-là. Mais sur le papier, c'est interdit ou pas de se masturber ? Sur le papier, c'est considéré comme un péché. Et ouais ! Notre plus belle source de plaisir, la plus accessible, la plus douce, la plus intime mais personnelle... La plus belle source de plaisir, c'est de faire le bien. Ah mais non, c'est pas faire le bien. C'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous pouvez donner du bien à l'autre, du coup. Faire l'amour avec son partenaire, c'est génial. Quand on n'a pas de partenaire, être capable de s'accorder... Je suis désolée, mais souvent, tout le monde a des moments de vie difficiles. Ah oui, ça. On traverse des choses qui, des fois, nous dépassent, qui nous coûtent énormément. Et honnêtement, la masturbation, c'est peut-être une petite parenthèse bien méritée. Et honnêtement, si c'est pas l'œuvre de Dieu, ce serait bien dommage qu'il s'accorde pas ce crédit parce que c'est quand même un petit truc très cool qui coûte rien à personne, qui ne dérange personne quand on fait ça tranquillement dans son lit et pas dans un parc devant du public. Eh bien, il faut qu'on se débrouille. On va se faire en sorte pour que ça change. On va militer ensemble. On va militer ensemble. C'est beau, ça, justement. Bah oui, mais c'est important. Non, mais c'est important. C'est important. C'est pour ça que... C'est beau, quoi. C'est-à-dire que là, vous arrivez à avoir quand même un spectre de la population qui est quand même relativement large et qu'en fait, ça veut dire qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut y aller et ringardiser le porno comme vous disiez, protéger les enfants, etc. Donc, bah maintenant, c'est à nous de le faire. Bon, comme vous avez pu le constater, c'était une vidéo complètement lunaire. Personnellement, j'ai appris énormément de choses. Peut-être que certains avaient des préjugés avant que ça soit envers le frère Paul-Adrien ou envers Émilie. J'espère que ça a pu vous éclairer sur beaucoup de sujets. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et puis, c'était Sixtine pour le crayon.